Mais vous êtes pour la non-violence. On invite Yannou Al-Sansal à être agressé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, je le condamne. Je le condamne. Il faut aussi se souvenir que le 12 septembre, tous les députés du Beno a été agressés par une opposition qui a pensé qu'il fallait changer de méthode et utiliser la force au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont pris des urnes. Ça aussi, ce n'est pas hier, ce n'est pas dans le passé, c'est encore actuel. Il y a des gens qui présidaient la séance. J'ai vu des députés l'insulter de la manière la plus hostile. Je ne veux même pas me remercier de ça, tellement il y avait de l'incorrection et de l'indiscipline. Ce sont des pratiques à condamner qui n'ont pas place à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas place même dans les débats démocratiques. Les débats démocratiques sont les 100 ans et les 80 lignes, ce n'est pas acceptable. Il faut que dans ce pays qu'on mette des débats civilisés. Maintenant, on a l'Assemblée nationale, on n'a jamais eu les mêmes positions. A chaque fois que je venais à l'Assemblée nationale, il m'a taclé, mais j'ai répondu. C'est comme ça, il faut des débats démocratiques. Si on a des idées, si on est fort de ses arguments, on n'a pas peur d'une confrontation. Et je pense que Thien Ossensal aussi est tout un citoyen libre, candidat à la présidence de la République, il a le droit de faire son recours, conformément à la loi. Et ce n'est pas parce qu'il a fait un recours contre un candidat que les gens vont taper sur lui. Ce n'est pas acceptable. En tout cas, vous faites un député PDS, comme nous, vous avez fait un député PDS, c'est pas ça l'histoire du PDS. Il y a le Mincham qui l'a rappelé. La démocratie, qu'on soit d'accord avec lui ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui, il a joué un rôle fondamental dans la promotion des libertés au Sénégal et dans l'avènement d'une République démocratique au Sénégal. Nous, tous, nous avons été là témoins de son engagement physique, même pour que la démocratie s'installe au Sénégal. Donc ce ne sont pas des gens qui se réclament de lui, qui doivent semer la violence à l'Assemblée nationale.